La journée du dépassement 2024, c'est le thème de la chronique de Jean-Claude Pont. Bienvenue derrière le micro, avec un grand plaisir de vous accueillir en cette rentrée. Jean-Claude Pont, je rappelle que vous êtes spécialiste éclairé du commerce équitable, matière que vous connaissez depuis bien des années, pour vous être investi notamment au niveau d'artisans du monde, au niveau national, au niveau de Saint-Malo en particulier. Alors, c'est vrai que la journée du dépassement, c'est peut-être une expression que tout le monde n'a pas forcément entendue. Vous pouvez me rappeler la définition de ce que ça dit ? Alors, la journée du dépassement, c'est-à-dire que c'est le jour où, on va parler pour l'humanité globalement, les humains ont consommé jusqu'à ce jour-là tout ce que la planète est capable de générer en un an. C'est-à-dire que, donc, puisque cette année, elle est tombée le 1er août, au 1er août, on avait déjà consommé tout ce que pouvait régénérer la planète en un an. Donc, ça veut dire que depuis le 1er août, ça fait un mois maintenant. On vit à crédit quelque part. Ça fera 5 mois à la fin de l'année. On vit à crédit. C'est ce qu'on appelle la biocapacité ? Oui, alors, pour ça, c'est un organisme américain qui fait ça depuis les années 70. Et il compare l'empreinte écologique des humains, c'est-à-dire tout ce que l'on prélève dans la nature pour consommer ou pour recycler nos déchets aussi. C'est important, le recyclage des déchets. Et on compare à la biocapacité, c'est-à-dire ce que la planète, elle, est capable de produire en un an. Donc, on voit qu'on surconsomme. Donc, on a produit la terre, l'eau, la forêt. On pollue l'eau, la terre, la forêt. Et donc, depuis 1970, il y a un décalage qui se fait de plus en plus important. Et donc, il y a un cumul qui se fait depuis maintenant 50 ans. Et en 1970, c'était le 25 décembre, la journée du dépassement. Oui, c'était autour du 25 décembre. Ça a commencé dans les années 70. Et les chocs pétroliers aussi. Donc, à cette époque-là, on était à peu près correct. Tout ce qu'on consommait, la nature pouvait le reproduire. Donc, il n'y avait pas de déséquilibre. Et puis, ça s'est aggravé très, très rapidement. Et donc, depuis les années 2010, on est passé à... On est arrivé au mois d'août pour les... L'an dernier, c'était le 2 août. Alors, l'an dernier, c'était le 2 août. Donc, on a perdu une journée, là. Oui, oui, on a perdu une journée. Donc, c'est toujours... Bon, c'est... Il y a un ralentissement dans l'aggravation. On peut un peu se rajouir, mais... Et pendant la pandémie de Covid, c'était un peu plus tard. Alors, pendant la pandémie de Covid, on avait gagné beaucoup parce qu'on était repassé au 22 août. Alors qu'on était arrivé au 2 ou 3 août, on était repassé au 22 août. Mais ça montre quand même que, pour gagner 20 jours, il a fallu vivre comme on avait vécu pendant le Covid. C'est-à-dire que beaucoup d'industries étaient arrêtées. On n'avait plus le droit de se déplacer. Donc, beaucoup de choses comme ça qui ont permis de réduire notre empreinte écologique. Alors, l'empreinte carbone en particulier. Donc, avant le Covid, on était plutôt aux alentours du 22 août. C'est-à-dire qu'en 3-4 ans, là, déjà, encore, on a encore perdu une vingtaine de jours. Donc, il ne faudrait pas que ça continue à s'aggraver. Et ça, c'est au niveau planétaire. Les chiffres que j'ai donné le 1er août. Maintenant, ils font l'étude, l'organisme fait l'étude pays par pays. Alors, par exemple, un des premiers, c'est le Qatar, par exemple. Lui, dès le 11 février, ils ont consommé tout ce qu'ils pourraient consommer en une année. La France, nous, on n'est pas des champions puisque c'est le 7 mai qu'on a consommé tout ce qu'il nous fallait. Alors, au niveau global de la Terre, il faudrait une planète, 1,7, pour satisfaire nos besoins. Pour la France, par exemple, c'est trois planètes. On aurait besoin de trois planètes pour vivre sans aller piocher dans les réserves. On se demande d'ailleurs, c'est la question, puisqu'on est en train de vivre à crédit, d'emprunter, pendant combien de temps encore ? Il y aura suffisamment de ressources pour arriver quand même à vivre ? Est-ce que, philosophiquement, pour vous, Jean-Claude Pont, ça dit quelque chose ? Le fait qu'on consomme plus que ce que la planète nous donne. Est-ce qu'on n'est pas en surconsommation ? Je parle spécialiste du commerce équitable. Bien sûr, c'est ça. Par exemple, en France aussi, c'est symbolique. Par exemple, l'agriculture et le WWF, le Fonds pour la nature, met l'accent cette année sur l'agriculture en disant que c'est un des principaux pourvoyeurs de ce dépassement, avec les émissions de CO2, de prélever des énergies fossiles pour fabriquer les engrais, les pesticides, etc. Donc, il y a un appauvrissement du sol, mais il y a aussi la déforestation. La déforestation, c'est... L'agriculture est un des... une des principales causes de cette déforestation. La consommation d'eau aussi, c'est très important. Je lisais un article il y a 2-3 jours sur des pays, là, actuellement, qui sont vraiment dans une crise totale, qui n'ont pratiquement plus d'eau de source, d'eau potable, et qui vont devoir se tourner vers le dessalement de l'eau. Des pays entiers vont être tributaires du dessalement de l'eau. C'est déjà le cas un petit peu en Israël, dans des pays comme ça. Mais bon, là, encore une fois, pour sauver de l'eau, on va consommer énormément d'énergie. Donc, est-ce que c'est un gain, finalement, au total ? C'est pas sûr du tout. Alors, bon, maintenant, il y a... Il y a des solutions... Il y a des solutions, des préconisations. Des préconisations. Alors, aussi, ça dépend beaucoup à la fois de nous, citoyens, consommateurs. Ça dépend, donc, des agriculteurs, des industriels et des politiques. Les 3 sont responsables et peuvent améliorer les choses. Alors, globalement, il faudrait déjà qu'on passe à la consommation locale et de saison au niveau alimentaire. Et les 2 sont importants. Oui, oui, local. On appelle les circuits courts. Et circuit courts. Et puis aussi, une agriculture raisonnée, bio ou de l'agroforesterie, etc. De biodynamie. De biodynamie. Diminuer la consommation de viande. La consommation de viande. Si on diminuait de moitié la consommation de viande, on évalue que ça serait un gain de 17 jours, à peu près. Un facteur important aussi, c'est le gaspillage alimentaire. Alors, là encore, le gaspillage alimentaire, il se fait à toutes les échelles. C'est dans les champs. On ne récolte pas tout. On jette les choses qui sont trop petites. Il n'y a pas des glaneurs partout. Il n'y a pas des tasques. Oui. Bon, ça s'améliore. Petit à petit, on a pris... Les politiques ont pris des interdictions de jeter... Et le recyclage aussi. Le recyclage, oui. Donc, l'alimentaire, le recyclage. Je disais, donc, fabriquer un T-shirt en coton, c'est à peu près 2500 litres d'eau qui sont nécessaires pour faire ce T-shirt. Si on fait du coton recyclé, on est à un tiers de ses besoins en eau. Donc, c'est important. Il y a une marge, effectivement. Une chose qui m'a frappé aussi, c'est lutter, essayer de réduire la fécondité. Parce que là, on est toujours dans le problème. La population mondiale... Ça, ça dépend aussi. 7 milliards, 8 milliards. Ça dépend des pays des continents aussi. Ça dépend des continents, c'est sûr. C'est pas forcément la France ou les pays européens. Est-ce que le renouvellement des générations se fait actuellement en France ? Oui, c'est sûr. Ça dépend énormément des pays. Mais si on arrive à 10 milliards d'humains, c'est sûr qu'il faudra consommer encore plus. Donc, prélever encore davantage. Et puis, le mode de consommation est différent d'il y a 50 ans ? Oui, aussi. Oui, parce que... Il y a le numérique aussi, qui est énergivore. Beaucoup de pays évoluent en population, commencent à avoir un mode de vie qui ressemble au nôtre. C'est-à-dire, à avoir beaucoup plus de voitures, à se déplacer beaucoup plus, à consommer beaucoup plus hors produits locaux, par exemple, aussi. Planter des arbres, c'est une solution aussi ? Alors, une solution. Mais bon, moi, j'étais surpris. Si on plantait 350 millions d'hectares en reboisement, on gagnerait 8 jours. Donc, ça me paraît... On dit... Combien faut-il planter d'arbres pour arriver à... Ça ne peut pas être que la seule solution. Non, ça ne peut pas être que la seule solution. Les énergies renouvelables, c'est... Alors, les énergies renouvelables, c'est sûr que c'est en développement actuellement. Donc, ça, c'est important. On évalue à presque un mois si on développait ces énergies renouvelables. Bon, je pense que dans le futur, ça va quand même... C'est une chose qui est en train de prendre. Les éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, justement. Les éoliennes, le solaire, etc. Après, le plus important, celui qui peut gagner le plus, c'est la lutte contre le CO2. Les effets de serre, en fait. Si on pouvait les réduire... La décarbonation, donc. La décarbonation. Si on pouvait réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre en général de moitié, on pourrait gagner presque 3 mois. Donc, et c'est l'importance des États aussi de prendre des lois. S'il existe une petite taxation carbone, mais si on la mettait à 100 dollars la tonne de CO2, là, on gagnerait déjà 63 jours, à plus de 2 mois. Donc, l'incitatif, c'est beau, mais ça ne marche pas toujours. À partir du moment où on prend des sanctions pénales ou financières... Il faut qu'il y ait un petit peu de coercition. Tout ça, et bien là, ça peut... On voit que ça serait intéressant. C'est vrai que le... Comment... Je ne sais pas, le fuel, mais le carburant des avions qui n'est pas taxé, etc. Bon, c'est une hérésie. Si on faisait une loi qui taxait ce carburant, les avionneurs seraient bien obligés d'augmenter leur prix, de réduire leur consommation, les clients réduiraient certainement leur voyage, etc. Et changer de modèle agricole ? Changer le modèle agricole. Alors, c'est pareil. Bon, le bio, encore pareil, je lisais dans la presse aujourd'hui, la loi Egalim impose normalement 20% de bio dans les cantines scolaires, etc. On est à 6 ou 7% actuellement. Là, encore une fois, il faudrait prendre des mesures vraiment pour imposer ça. Et puis, un des facteurs qui pourrait être déclencheur aussi, c'est la réforme de la politique agricole commune européenne. Si les aides de la PAC étaient plus centrées sur l'agroforesterie et ne pas aller sur les grandes exploitations, les grands céréaliers, tout ça, ça pourrait faire bouger des choses aussi. Merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour ce focus sur la journée de dépassement 2024. On espère que l'an prochain, ce sera plus tard dans l'année. Oui, merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada